Ah, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce moteur ? Salut, tu fais quoi ? Ah, salut ! Ben, j'ai un problème avec ma voiture. Toi, tu fais des études en génie mécanique, tu pourrais me la réparer ? Parce que tu penses vraiment que c'est ce qu'on fait en génie mécanique ? Oh, comme vous n'inventez pas des logiciels pour dire truquer ! Ah, j'ai vraiment plein de choses à te montrer. Allez, viens avec moi ! Adriane, aide-moi ! Ma collègue croit que l'activité des ingénieurs mécaniciens consiste à réparer des voitures. Et à construire des disels truquer ! Non mais t'arrête ! Non, non, der Maschinenbauingenieur, der macht nicht nur motoren. In der Firma Xalp machen wir Flugzeugsysteme mit hybriden oder vollelektrischen Antriebssystemen. Der Maschinenbauingenieur entwickelt hierbei also das Teil von Grund aus. Er stellt die Anforderung für das Bauteil, simuliert, wie es sich verhält. Er stellt die Bau-Tile-Zeichnung und schlussendlich lässt er es fertig und testet das Teil-Obs von Anforderungen entspricht. Ok, j'avoue. C'est assez loin de l'image que j'avais. C'est assez futuriste, en fait. Ja, Maschinenbauingenieur entwicklen wirklich Lösungen für die Zukunft. Fragt Leonie und Benoit. Sie werden euch noch viel mehr erzählen können. Ihr werdet überrascht sein. C'est quoi, ça ? Déjà, pendant les études, nos étudiants en génie mécanique doivent résoudre des problèmes techniques. C'est le cas de Leonie Marchand, qui a travaillé sur le projet Shell Eco-Marathon. Alors, le Shell Eco-Marathon, c'est un projet concours mondial qui vise à concevoir un véhicule léger à basse consommation d'énergie. Ce qui est intéressant avec un projet comme ça, c'est qu'il intègre les différents domaines de l'ingénierie et on se le partage dans l'équipe. Alors, tout au long de l'année, on travaille sur la motorisation, la transmission, la construction de structures légères, aussi avec des matériaux composites. Et on peut même y intégrer l'électronique pour les commandos. Alors, un travail comme ça, c'est ultra motivant parce que c'est un challenge, en fait, de construire un véhicule, carrément un véhicule de A à Z, pour qu'il fonctionne, mais qu'il soit le plus léger possible. Donc, on en revient en voiture. Oui, mais l'amélioration de l'efficience énergétique, ce n'est pas que ça. Je vais te présenter quelqu'un qui peut en témoigner. Bonjour, pourriez-vous expliquer à ma collègue comment on améliore l'efficacité énergétique dans le bâtiment ? Si, c'est sûr, c'est très simple. Nous pouvons installer des thermostats intelligents comme celui-ci, des sensories qui mesurent la température et la qualité de l'air, et puis collèguer-les à un cloud. Le cloud prendra tous les données et les analysera. Grâce au sensore, il apparaît les habitudes des utilisateurs de l'efficacité et il apparaît donc à gestire les locales de l'efficacité de l'efficacité, récoltant seulement ceux qui nécessitent d'être récoltés. Tu vois maintenant ce que font les ingénieurs mécaniques ? Oui, c'était très intéressant, mais… Quoi ? Tu me réparas quand même ma voiture, non ? Tu me réparas quand même ! Tu me réparas quand même ! – Sous-titrage FR 2021